... ... ... ... Tiens Marie-Andrée, tu le mérites. Moi, je ne bois pas d'alcool, mais je vais commencer à boire. On est le 19 février, il est 6h05. On vient d'arriver à San Benito, Texas. On est arrivé la moto sur une remorque. Eh oui! Ça fait quelques jours que vous n'avez pas de nouvelles de nous et c'est normal parce que devinez quoi? Nous avons encore eu des problèmes mécaniques avec la moto. Mesdames et messieurs, on est parti vendredi, on est parti de Saint-Miguel-des-Indé le matin. Tout allait bien, puis à peu près deux heures de route au nord, on est dans le coin de Saint-Louis-Potossi et là la moto arrête au milieu de l'autoroute. Je suis arrivé à un poste de payage rétrogradé, j'ai entendu une bonne grosse vibration. Quand je suis redécollé, le driving shaft a lâché. Ça fait que mes parents n'étaient pas loin derrière nous. Mathieu, on est à côté de l'autoroute, on s'est tassé. On est à deux kilomètres d'un PMX, puis là la Mustang passe à côté de nous autres. Mathieu, il fait ça à mon père. La moto est kaput! Ils étaient là et une chance parce que nous étions à huit heures de route des douanes, en fait du camping. Puis là, tu es au milieu de nulle part. Qu'est-ce que je fais? La moto sur le neutre, le moteur fonctionnait, fait que j'avais mes lumières, j'avais mes hasards. Puis j'ai réussi à descendre sur le neutre jusqu'à la station service au PMX, qui était à peu près à deux kilomètres d'où ce qu'on a installé. Fait que là, Mathieu a laissé la moto dans un PMX. Oui, station service du Mexique. On est au Mexique. Je sais qu'on va laisser la moto là quelques jours, peut-être quelques heures. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire. Fait que là, les parents à Marie-Andrée, ils ont dit, on paque tous vos bagages, on met ça sur, dans la Mustang, puis on s'en va au camping, tu prendras ton camion avec ta remorque, puis on retourne chercher la moto. Les parents à Marie-Andrée, ils sont loadés au bouchon. Fait que nous, nos bagages ne rentrent pas dans la Mustang. Fait que j'ai laissé mes bagages à moi sur la moto, attachés avec un cadenas, mais tu sais... N'importe qui aurait pu ouvrir les bagages. N'importe qui. On a fait huit heures de route pour retourner au camping. Huit heures de route. Et... le meilleur est à l'île. Un heure avant d'arriver au camping, je regarde Marie-Andrée et je dis, j'ai oublié les clés de la boîte campeur, puis du camion dans la moto. On a fait venir un serrurier, vendredi soir. Vendredi soir. À huit heures, huit heures le soir. On fait venir un serrurier. Le gars, il n'est pas capable d'ouvrir la boîte campeur. Là, il voulait la driller. Là, on lui dit, OK, si tu drills, est-ce que ça va fonctionner? Il dit, je ne sais même pas si ça va fonctionner. On lui dit, là, là, tu touches à rien, là. Le lendemain, je me réveille à 6h30 le matin. Crinqué, bien raide. Là, j'ai réussi à prendre un genre de pied de biche avec une genre de guenille. J'ai réussi à forcer la porte avec Marie-Andrée. On a forcé la serrure, puis on n'a rien brisé. Absolument rien brisé, puis on a réussi à l'ouvrir, mais on a travaillé un peu. J'arrive avec la boîte campeur, avec la remorque, le camion. Je m'en vais pour faire dédouaner le camion. J'arrive là-bas, le gars, il regarde mon camion. Il dit, ton camion est trop pesant. Tu as un Navy duty. Il dit, tu ne peux pas rentrer au Mexique avec un Navy duty. Tu n'as pas le droit. En gros, le gars, il dit, tu prends ton camion, ton trailer, il dit, rendu au stop, tu tournes à gauche, tu retournes aux États-Unis, organise-toi. J'ai arrivé au stop, j'ai regardé Marie et j'ai dit, regarde, il faut aller chercher la moto. J'ai tourné, j'ai rentré aux douanes. J'ai arrivé aux douanes. Là, il y a des militaires. Des militaires, c'est toujours impressionnant pareil. L'autre militaire, il dit, va payer une taxe à l'intérieur pour dire que tu ne vendras pas tes affaires. Fait que là, Marie-Andrée est rentrée à l'intérieur des douanes où ce que le gars venait nous dire, allez-vous-en, il a reconnu un chandail rouge, une petite blanbec, un chandail rouge. Il l'a reconnu tout de suite. Là, ils nous ont chargé une taxe bidon de mille pesos. Mais là, le militant me disait, tu prends trop de place, toi, avance là-bas. Fait que, moi, je suis content, avance là-bas. Je rentre au Mexique. Fait que là, je dis, OK, je vais aller me revirer là-bas. Il dit, OK, va te revirer là-bas. Fait que là, je m'en vais et je dis, moi, je ne reviens pas, Marie-Anne me chercheras. Hé, oui, je suis caché dans une rue. J'ai comme peur qu'on me dise, non, 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 tu sors, tu n'as pas la fin ici. Fait que là, Marie, à court, elle crie quasiment, pas le chandail! Qu'est-ce qu'on disait? Fait qu'on a réussi à ramasser la moto à 6 heures le soir. Parce que là, quand on est arrivés, la moto est encore là! On capotait, il n'y a personne qui a touché à rien. La valise à Mathieu était là. On a nos bidons d'essence qui se sont restés là, intacts. Fait qu'on est revenus au camping, il était à 2 heures, 2 heures et demie l'après-midi. Seine et sauve, la moto sur la remorque. Et je vais vous dire quelque chose, c'est le dernier voyage-aventure que j'étais sur cette moto! Fait que moi, c'est officiel, je commence à boire à partir d'aujourd'hui. Oui. J'ai promis! Hé, hé. On est encore vivants! Tout va bien! On va prendre la crème glacée! Et oui! Au revoir! Au revoir, bonsoir! C'est parti! C'est parti! C'est parti! C'est parti! Notre enfant nous suit de proche, c'est la seule façon qu'il brise pas! Ha, 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 ha! Toujours vivant, je suis celui qui regarde en avant! Chère BMW, tu nous avais découvert des beaux paysages et des beaux pays. Grâce à toi, nous connaissons tous les concessionnaires BMW de l'Amérique du Nord ainsi que de l'Amérique centrale. C'est parti! Mais qui est-ce qui fait que ça en loin? Hello! 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 C'est moi! C'est moi de rappeler ça! Oui! Qu'est-ce qu'il se passe? Ah oui! Un petit nouveau! D'accord! D'accord! Mmm!